Sincèrement, merci à tous les amis. Sérieusement, je ne m'attendais vraiment pas à voir autant de personnes qui me suivent sur YouTube. Là, franchement, je reste sans voix et je ne sais quoi vous dire d'autre, si ce n'est un grand, 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 grand merci à vous tous. C'est grâce à vous, si j'en suis encore là aujourd'hui, à vous proposer des vidéos. Et quand je vois le nombre d'abonnés qui augmente sur ma chaîne de manière exponentielle ces trois dernières années, je suis juste impressionné, quoi. C'est hallucinant de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Et rien que pour ça, merci, merci du plus profond de mon cœur, merci à tous. Et pour vous témoigner de toute ma gratitude, on va fêter dignement mes plus de 700 abonnés sur YouTube par la manière d'une vidéo bien spéciale sur un jeu qui a marqué mon enfance. Et j'espère qu'elle vous plaira, puisque cette vidéo vous est entièrement dédiée, les amis. Merci du plus profond de mon cœur. Et donc, tout le monde, c'est Esquelles 82. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour une vidéo bien spéciale, puisque c'est la vidéo spéciale plus de 700 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et pour cette vidéo bien spéciale, et bien un jeu bien spécial, puisque c'est un jeu qui a marqué mon enfance, un jeu sur lequel j'y ai passé un nombre d'heures incalculables. Et vraiment, je voulais vous en proposer une vidéo intégrale. Donc rien de tel que pour faire cette vidéo pour un événement très spécial. Et c'est justement le cas, avec plus de 700 abonnés sur YouTube, on est quasiment maintenant à 741 abonnés. C'est hallucinant, on va bientôt atteindre les 800 abonnés, si j'attendais encore un peu. Mais bon, déjà, plus de 700 abonnés, c'est juste grandiose pour ma part. C'est vraiment énorme, même si pour certains, ça doit paraître dérisoire et pas du tout impressionnant. Pour moi, ça l'est. C'est vraiment impressionnant d'avoir autant d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas un grand YouTuber, loin de là, je reste très modeste. Et vraiment, pour tout vous dire, si j'avais atteint déjà ne serait-ce que les plus de 100 abonnés, j'étais déjà super ravi. Mais là, avoir 741 abonnés au jour d'aujourd'hui, vraiment, je suis encore sous le choc. C'est vraiment impressionnant et vraiment, merci encore une fois, merci à tous. Je ne le répéterai pas encore assez, mais merci. C'est grâce à vous, si j'ai encore cette motivation pour continuer à vous faire des vidéos. Si vous n'étiez pas là à me laisser des commentaires, à apprécier ce que je fais, je pense que j'aurais déjà lâché l'affaire depuis longtemps, ça c'est clair. Donc merci vraiment à tous. Donc le jeu sur lequel je vais vous proposer une vidéo intégrale, c'est un jeu qui a marqué mon enfance, comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment un jeu coup de cœur, un jeu rétro bien entendu, comme tous les vidéos spéciales que j'ai faites dans le passé, c'est sur des jeux rétro. Et ce jeu rétro, le voici donc, c'est Star Fox 64. Ah là là, là on est sur la version japonaise. Pour ma part, j'ai connu l'Aerat Wars, bien entendu, la version PAL. Voilà, mais là on va s'intéresser à la version japonaise, puisque bien entendu, j'ai une petite console japonaise à l'effigie de Pikachu, où je vous avais montré la console dans une vidéo spéciale made in Japan. Donc là, elle va être branchée, et je vais mettre ce jeu dans la console, et on va faire une petite vidéo intégrale, où je vais finir le jeu en live avec vous, mais sur la version japonaise. Donc avec les voix de Jap et tout de l'azard. Donc je vais vous montrer vite fait la boîte, comment elle est, même si je pense que vous l'avez déjà montré dans la vidéo made in Japan. Donc vous voyez, la boîte est vraiment différente de la boîte PAL. Donc là, le nom original, c'est bien Star Fox 64, qui a été réintitulé l'Aerat Wars sur la version PAL. Vous voyez quand même, la boîte est vraiment classe. Elle est grosse quand même, une grosse boîte, vraiment impressionnant. Donc bien sûr, elle est livrée. Là, j'ai la boîte sans le Rumble Pack. Il faut savoir que même au Japon, il existe un pack avec le Rumble Pack, qui est un petit peu plus gros que celui-là. Et moi, j'ai pris que la boîte avec le jeu, puisque le Rumble Pack PAL fonctionne sur les manettes jap. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et dans la version PAL, il existe également un pack comprenant le jeu, plus le Rumble Pack, qui permet de faire vibrer la manette. Puisqu'il n'y avait pas de vibration intégrée dans la manette, comme c'est le cas dans les DualShock de la PlayStation. Là, les manettes Nintendo 64, pour les faire vibrer, il fallait ce fameux accessoire. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous montre un petit peu l'intérieur de la boîte. Si j'arrive à l'ouvrir d'une seule main, ce n'est pas du tout pratique. Je vous montre ça vite fait. Donc là, on a une petite notice pour nous expliquer un petit peu le maniement du jeu. Voilà, donc ça, c'est un raccourci. Il n'y a qu'au Japon qu'on a ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment le raccourci pour apprendre vraiment les bases des commandes du jeu. Mais ce n'est pas la notice. Il y a une notice, bien entendu. La voici donc. Sachant que maintenant, dans les jeux McGen, la notice, elle se résume à ça. Alors que là, c'est juste un petit accessoire. Enfin, un petit accessoire. C'est un petit supplément, quoi. Il y a ça pour vraiment apprendre vite fait les commandes de base du jeu. Mais vous avez une vraie notice à côté, bien entendu. Cela va de soi. Voilà, la vraie notice des... La vraie notice JAP de Star Fox 64. Voilà, je vous montre. Bien sûr, tout est écrit en JAP. Cela va de soi. Donc, tous les personnages du jeu. Avec, bien entendu, le héros Fox McCloud, Sleepy, Falco et Peppy. Et là, on a le Landmaster, le Great Fox, l'Airwing. Et là, on a aussi Rob 64. Voilà. Donc, une notice vraiment classe, en couleur, bien entendu. Vraiment magnifique, quoi. Les différentes planètes qu'on va visiter. De toute façon, on va voir ça in-game. De toute façon, d'une seule main, c'est vraiment pas pratique de vous montrer bien cette notice. Je suis désolé. Voilà. Voilà, là, c'est l'accessoire. Le fameux Rumble Pack pour faire vibrer la manette N64. OK. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous brancher la console, puisque je l'ai branchée juste pour vous montrer la spécificité de cette Nintendo 64 Pikachu. Voilà. Là, je vais vous mettre un Star Fox 64 dans la spéciale Pikachu. Ce n'est pas un jeu Pokémon. Ce n'est pas très logique. Mais bon, c'était plutôt marrant. J'ai trouvé cette console. C'est pour ça que je l'ai prise. Puis, en plus, on va bénéficier du 60er. Donc, ça ne rigole pas. On va brancher le jeu là-dedans. Voilà. Et donc, si j'allume, vous allez voir. Waouh, les petites joues de Pikachu s'allument comme c'est mignon. Donc là, ça clignote, puisque le jeu est sur le point d'être lancé. Et une fois in-game, ça va rester allumé tout le temps. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, puisqu'il y a quand même pas mal de lumière. On va mettre du dessus. Voilà. Donc, ça reste allumé tout le temps. C'est vraiment la classe. Le power, c'est l'effigie d'une Pokéball. C'est la classe. Là, on a le power manette avec le Pikachu Nuité 204. La manette également spécial Pikachu. Vraiment la classe. Avec cette orange. Il faut aimer l'orange, ça c'est sûr. Mais franchement, je la trouve classe, cette console. Il n'y a pas à dire. Allez, je vais m'empresser de brancher la console à la télé, parce que là, ça ne risque pas de marcher sans la prise Péritel. Et on se retrouve tout de suite pour cette grande aventure sur Star Fox 64. Donc, après l'intégrale sur l'Aïla Toars pour la spéciale 300 000 vues sur ma chaîne Dailymotion. On se retrouve cette fois-ci pour la spéciale plus de 700 abonnés sur ma chaîne YouTube, avec la version japonaise de l'Aïla Toars, j'ai nommé Star Fox 64 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que même les personnes qui connaissent ce jeu par cœur et qui l'ont fini un nombre de fois incalculable, eh bien, ça doit quand même leur faire bizarre de redécouvrir ce titre avec les voix japonaises. En tout cas, ce fut mon cas. Alors, bien entendu, on se retrouve sur la version japonaise de l'Aïla Toars, c'est-à-dire Star Fox 64. Aïe, 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 ça me fait tout drôle quand même de rejouer à ce jeu dont je vous avais d'ailleurs fait une vidéo intégrale sur Dailymotion, mais sur la version, cette fois-ci, pâle, qui s'appelle l'Aïla Toars. Donc, redécouvrir ce titre, cette fois-ci, en version japonaise, c'est le même jeu, certes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, entendre les voix japonaises des différents protagonistes du jeu, ben voilà, ça me fait tout drôle, quoi. Donc, moi, dans mon enfance, j'ai été versé par l'Aïla Toars. Donc, voilà, il y aura de la nostalgie, certes, mais beaucoup moins qu'avec l'Aïla Toars, puisque c'est celui que j'ai connu à l'époque. Donc là, on se retrouve sur le menu principal, voilà, c'est un petit peu, il est un petit peu différent de celui que je vous avais montré lors de ma vidéo intégrale sur l'Aïla Toars. Vous voyez que les personnages, ils sont, cette fois-ci, deux faces, alors que, souvenez-vous, sur l'Aïla Toars, ils étaient un petit peu de profil. Ben ça, c'est tout simplement parce que là, je crois que, ben quand j'ai acheté le jeu, ah, c'est chiant là, à chaque fois, il y a le classement qui apparaît, à chaque fois que le, que, vu que je viens d'acheter le jeu en occasion, forcément, ben apparemment, la personne juste avant moi n'a pas dû le finir à 100%, et donc n'a pas eu la nouvelle image. Ou alors, je ne sais pas, peut-être que sur la version japonaise, il n'y a pas de nouveau fond d'écran si on finit le jeu en ayant les médailles dans toutes les planètes, je ne sais pas du tout. Donc, peut-être que c'est normal, après tout. Donc, vous voyez là, c'est différent, on peut toujours bouger le logo, mais cette fois-ci, c'est le logo 64, alors que sur l'Aïla Toars, c'était l'emblème de l'équipe Star Fox. Bon, entre nous, quand même, je préfère quand même bouger l'emblème de Star Fox plutôt que le 64, mais bon, c'est quand même marrant, vous voyez, on peut le bouger, et on voit les personnages le regarder, se déplacer de droite à gauche, de haut en bas, enfin bon, bref. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, quand même. Donc, une description rapide de ce Star Fox 64, même si je vous l'ai déjà présenté un petit peu longuement, lors de l'intégrale de l'Aïla Toars. Donc, bien entendu, Star Fox 64 est édité et développé par Nintendo, produit par Shigeru Miyamoto, bien entendu, et il est sorti au Japon en exclusivité le 27 avril 1997. Je dis en exclusivité parce qu'il s'appelle Star Fox 64, bien entendu, en Europe et je crois aux Etats-Unis également, il s'appelle l'Aïla Toars. Et la version française, en tout cas, est sortie, comme je vous l'ai dit, le 20 octobre 1997, donc presque six mois après la version japonaise. Donc, on était quand même un petit peu lésés à ce niveau-là. On n'a pas pu goûter à ce titre, sauf par-delà l'import. Et donc, je trouve ça vraiment dommage. Qui plus est, la Nintendo 64 est une console zonée, donc bien comme la majorité des consoles à l'époque. Je crois que le désonnage a eu lieu à partir de la PS3, si je ne dis pas de bêtises, si je fais exception des consoles portables. Donc, oui, c'est un petit peu dommage. Et donc, on n'a pas pu l'essayer avant, avant fin 1997 chez nous. C'est quand même dommage. En tout cas, moi, je l'ai eu à sa sortie, quelques mois après sa sortie en France. Et donc, voilà, je me suis éclaté comme un petit fou. Bon, ça, je vous invite à aller voir de toute façon mon intégrale sur l'Aïla Toars. Je ne vais pas me répéter avec cette intégrale sur Star Fox 64. Donc, bien entendu, ça sera une exclusivité YouTube pour fêter mes plus de 700 abonnés sur la chaîne. Donc, franchement, merci à tous. Et donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et quelque part, elle sera un petit peu une exclue. Parce que, voilà, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait un let's play, un walkthrough, comme vous voulez l'appeler, de la version japonaise de l'Aïla Toars. Donc, voilà, je trouve ça un petit peu original, voilà, par rapport à mon intégrale sur l'Aïla Toars, qui, elle, par contre, est exclusive à Dailymotion pour mes plus de 300 000 vues. Voilà, donc, ça tombe bien. Il y a deux événements importants sur mes deux chaînes qui sont à célébrer. Pourquoi pas vous faire l'un sur l'Aïla Toars, l'autre sur la version japonaise Star Fox 64. Et je vais essayer de vous montrer des planètes différentes de ceux que j'avais visités au cours de mon intégrale sur l'Aïla Toars. Bon, alors là, on est au menu principal. Donc, tout est écrit en jap, bien entendu. Donc, on ne comprend rien. Donc, si je me fie à ce que j'avais fait lors de l'intégrale de l'Aïla Toars, là, c'est démarrer le jeu. Si j'appuie là, ça doit mettre le mode expert. Alors, peut-être qu'il a dû le débloquer, le mode expert. Ouais, c'est bizarre, ça. Je crois qu'il a débloqué. Ou alors, il est disponible de base dans le jeu. Je ne sais pas du tout. Et vous me direz, pour ceux qui ont déjà joué à la version japonaise et qui l'ont peut-être acheté en n'ayant pas eu une sauvegarde précédente. Donc là, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a déjà eu une sauvegarde auparavant. Je n'ai pas du tout touché au fichier de sauvegarde de ce jeu. Là, ça, je crois que c'est le mode entraînement. VS, c'est forcément pour faire... C'est un mode battle pour jouer jusqu'à 4. Je vous l'avais déjà expliqué. Ça, c'est les classements. Je l'avais vu tout à l'heure. Ça, c'est pour choisir la langue. Enfin, non, pas la langue. Non, ça sera du japonais. Mais c'est pour choisir le son normal ou expert, souvenez-vous. Et ça, je crois que c'est pour le fichier de sauvegarde. Je ne veux pas dire de conneries. Donc, corrigez-moi si je me trompe pour ceux qui comprennent le jap. Mais à mon avis, je me suis calqué par rapport à mon intégrale sur l'Aïla Toars. Bref, allez, c'est parti. Je crois que je vais laisser le jeu en normal. Je crois que j'ai mis en normal. Vous me direz. De toute façon, on va s'en rendre compte tout de suite si le jeu est difficile ou pas. Je vous laisse écouter les voix de Jap. C'est parti. Là je crois que c'est écrit Le système Lylat J'aime bien les voix de Jap Même si j'ai rien capté Mais bon ça doit être à peu près le même discours Que dans la version pâle Donc je sais pas peut-être que je vous mettrai Les sous-titres Pour ceux qui ont la flemme d'aller sur Ma vidéo intégrale sur Dailymotion Où cette fois-ci il y avait le même texte Où il parle en anglais Et où c'est sous-titré en français Peut-être que je vous mettrai les sous-titres Je vais voir De toute façon vous le verrez si je les ai mis ou pas En tout cas les voix de Jap ça rend super bien Ça fait style quand même Toujours les voix originales C'est toujours classe Et puis le Jap je trouve qu'il a une certaine intonation Bien rythmée Et des fois c'est assez dramatique Comment il le prononce Des fois c'est super classe comme il l'a dit Starfux C'est vraiment la classe Bon allez c'est parti on va pas perdre plus de temps Donc la première planète Bien entendu c'est la planète Corneria C'est vraiment la planète Fox, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne. Je vous remercie. Laissez-moi faire ce travail. Je ne peux pas le faire à Androff ! C'est parti 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 ! Bien sûr, je suis sur une Nintendo 64 japonaise. Je ne suis pas sur émulateur, encore une fois. Je joue directement sur la console d'origine. Non pas que j'ai quelque chose contre les émulateurs, loin de là, mais je trouve qu'il y a de meilleures sensations en jouant directement avec la manette en main devant une télé avec la vraie console d'origine. C'est parti ! C'est parti ! On va essayer de sauver Falco. Ah putain ! Je préfère utiliser la bombe parce que si jamais je l'aurais raté, il serait mort. De toute façon, je vais la récupérer, là, la bombe. Par contre, là, je vais prendre le cheminement facile. Je ne vais pas passer... Oh putain ! Oh putain ! Je fais n'importe quoi. Voilà. Je ne vais pas prendre le cheminement difficile. Là, il faut que je passe sous chacun de ces ponts. Je ne vais pas le faire. Oh putain ! Voilà. Donc là, j'en ai raté un. Oh putain ! Je fais n'importe quoi. Voilà. Parce que la condition pour accéder à... Pour que Falco nous dise de le suivre, déjà, il faut qu'on le sauve. Et ensuite... Voilà, vous voyez, c'est le boss que j'avais affronté avec la version l'aélatoire. Et puis, il a morfé, là. Ah merde, je n'aurais pas... Ah, je n'aurais pas celui-ci, tant pis. Ah, c'est marrant, quand même. On peut détruire quelques arbres. Je trouvais ça fun, à l'époque, quand même. En plus, on pouvait laisser une trace sur le sol. Quand on tirait sur le sol, vous voyez, ça laissait une petite trace. Pour l'époque, quand même, c'était sympa. Vous voyez, là, on ne va pas avoir le... Oh putain ! C'est bon. On passe en dessous. Excellent. Bon, il est super easy, ce boss. Là, on est dans un mode battle. Donc, une arène fermée. On n'est pas en rail shooter. Donc, ce n'est pas le même boss. Je préfère vous montrer vraiment un maximum de choses différentes dans ce let's play de Star Fox 64. Voilà, là, je vous montre le boss, voilà, le plus classique que l'on voit. Putain, je suis en train de le faire harceler. Allez, allez, on bombarde. Allez, plutôt ça, enfoiré. Voilà, il est mort. Androf, stop ! Excusez-moi ! Donc, la condition, comme je vous l'ai dit, il fallait sauver Falco et il fallait justement passer sous chacun des tunnels. Enfin, chacun des ponts, quoi. Parfait, une petite vie qui fait toujours plaisir. Donc, si j'étais passé sous chacun des ponts, là, qu'on avait vu sur l'eau, et bien, en plus, j'avais sauvé Falco, et bien, Falco nous aurait dit de le suivre pour accéder au repère de l'autre boss, là, qu'on a vu traverser l'écran à un moment, juste afin d'affronter le boss qu'on a battu ici. Donc, voilà, là, j'ai battu le boss simple. Donc, voilà, vous avez vu, il est super easy, hein, il fallait juste lui détruire l'un de ses pieds, hein, comme ça, il tombe sur le sol, il ne peut absolument plus rien faire ensuite, hein, et ensuite, on le bombarde de tir, hein, et il crève aussitôt. Donc, franchement, le boss le plus simple de tout le jeu, hein, clairement. Donc, là, on va aller vers le deuxième niveau, hein, qui est le champ d'astéroïdes, hein, donc, vous voyez, là, au niveau du tracé, hein, c'est un tracé bleu. Donc, un tracé bleu, hein, qui veut dire facile, hein, contrairement au tracé jaune, qui veut dire que le niveau va être de difficulté moyenne, et le tracé rouge, hein, comme sur l'Aéla Toars, où j'étais allé vers le secteur Y, et qui correspond à un niveau difficile, voilà. Donc, là, voilà, on va pas se prendre la tête, hein, finger in the nose, un peu, à cette partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Good luck. C'est parti. Voilà, un petit niveau dans l'espace, hein, qui rappelle, bien entendu, l'univers de Star Wars. Alors, vous me direz également pour la vitesse, hein, du jeu, hein, là, je... 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 je pas trop fait attention, par rapport au fait que le jeu est en 60 Hz, hein, donc, euh... Est-ce que vous voyez une différence, hein, par rapport à la version pâle, parce que là, j'ai pas trop comparé... Merde ! Putain, le cube doré, je l'ai même pas pris. Et il faut dire, c'est calme, bien trop calme. Ça me rappelle des souvenirs. Ah, je peux pas les cibler. Putain. Ah, putain, je vais pas plus les avoir. Ah. Attendez, alors là, il faut que j'essaie de les avoir tous. Excellent. Oh, putain. Gros astéroïdes, là. En plus, on peut pas les détruire, hein, donc, il faut vraiment les... oh, putain, merde ! J'aurais pas dû aller par là. Il faut vraiment les contourner, hein, et les esquiver, hein. On peut vraiment pas... Vous voyez, là, si je leur tire dessus, ça fait absolument rien. Il me dit de ralentir. Là, il va me dire d'accélérer. Allez, hop, on accélère. Ouh, c'était juste. Qu'est-ce qu'il veut, Rob ? 64. Voilà. Rob 64, hein, c'est le robot qui est sur le Great Fox, hein, qui nous aide, hein, tout au long... Tout au long de la progression, hein, il nous donne quelques munitions, hein, qui sont les bienvenues, quoi. Et Rob 64, forcément, il fait allusion, hein, comme je vous l'avais dit, au robot, hein, l'accessoire sur Famicom, hein, le fameux Rob, hein, le robot. Qui n'est jamais sorti chez nous, hein, je crois. Donc là, il y a... Il y a un embranchement parallèle, hein, dans ce niveau. Parce qu'à un moment, il y aura des cercles qu'on pourra essayer de traverser ou pas. Si on réussit à tous les traverser, eh bien, on passe à la vitesse de la lumière et on permet d'aller à un niveau bonus, hein, et d'accéder à une... à une autre planète que si on serait allé jusqu'au bout et on aurait affronté un boss. Donc je vais essayer... d'y arriver, comme ça, je vous montrerai la planète avec... Independence Day, hein. Il faut que je réussisse... Putain, je crois qu'il faut... On voit la planète au loin, en plus, hein. Super bien fait. Ah oui, 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 les champs. Cette abeille, là. Parfait. Alors, ils sont où, ces fameux anneaux bleus. Déjà, on a le checkpoint. Voilà. Parfait. Il est encore dans la merde, ce scie-fi. Bon, par contre, sa voix japonaise est un petit peu plus tolérable. Merci, Falco. Ah, voilà, c'est ces fameux anneaux. Je vais essayer de tous les traverser, si j'y arrive. Voilà, parce que ça va aller de plus en plus vite, donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Putain, est-ce qu'il est arrivé ? Voilà, j'ai réussi. Excellent. Même le Great Fox nous suit, à la vitesse de la lumière. Là, on va avoir droit à un niveau bonus. Vous voyez là, go ! C'est le seul niveau bonus de tout le jeu. Après, les autres, il faut faire d'autres actions pour accéder à telle ou telle planète. Vous voyez, 64, la classe, là. Ah putain, toutes les bombes ? Voilà. Juste en avant, un max. Neuf bombes, excellent. On voit notre compteur de bombes en haut à droite. On vous win. Hop. Ce n'est pas bien compliqué. Franchement, les ennemis ne sont pas relous. Ah, il y a une bombe encore. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est vraiment dans l'espace-temps. On ne reconnaît rien du tout. Hop, hop, hop. Voilà. On détruit tout. Les anneaux gris servent à reprendre de la vie. Les L que vous voyez, c'est pour booster nos tirs. Les B, c'est les bombes. Et les anneaux dorés, quand on en a récupéré, ça nous permet de reprendre un peu d'énergie. Et également, quand on en a trois, d'augmenter notre barre de vie un peu plus. Voilà. Une envie supplémentaire. Voilà. Je n'aurais pas eu à affronter un boss. C'est plutôt cool. Normalement, je me déplace vers la planète centrale. Normalement, si j'avais raté les anneaux bleus que vous avez vus, ça allait de plus en plus vite. Si j'en avais raté un seul, j'aurais continué. J'aurais terminé le niveau. J'aurais affronté un boss. Et j'aurais accédé à la planète que vous voyez, tout en bas. On aurait eu le cheminement le cheminement normal. Facile. Je cherche mes mots. Le cheminement facile. Mais là, je vais vers le cheminement normal. Parce que le tracé du milieu, toutes les planètes qui se trouvent au milieu du système solaire de l'HILAT, ça correspond aux planètes d'une difficulté normale. Allez. Donc là, c'est la fameuse planète qui fait le clin d'œil à Independence Day. Vous allez voir pourquoi. On peut la choisir si on veut aller vers le cheminement facile. Mais non, je vais rester quand même là. J'ai galéré pour y aller. Donc on va poursuivre. Je crois que c'est la planète Catania. De toute façon, ça doit être écrit là. Mais je l'avais entendu dire à Catania. Donc là, ce niveau, c'est 100% une arène. Vous voyez, c'est complètement fermé. Et là, il faut dégommer les ennemis. Tout simplement. Ce n'est pas un rail shooter, ce niveau. Ça alterne. C'est ça qui est bien dans ce jeu. Vous aurez des phases en rail shooter et des phases tout simplement en arène fermée où il faut éliminer un maximum d'ennemis. Ah merde, c'est un coéquipier celui-là. Ah là, c'est un coéquipier. Il a dû me dire pourquoi tu me tires dessus enfoiré. Ah B, ça doit être un coéquipier. Ah, attendez. On va faire on appuie sur le bouton C vers le bas et la flèche vers le bas et ça nous permet de faire un demi-tour complet. Si on aurait pu la touche gauche correspondant au bouton C plus la flèche vers le bas, on fait une sorte de looping sur soi-même pour esquiver les attaques. Bien sûr, je tire toujours avec le bouton A. Les B servent à lancer des bombes. les gâchés Z et R qui servent justement à faire des loopings vers la gauche et vers la droite et quand on appuie deux fois, ça nous permet justement de contrer des tirs ennemis. Et enfin, pour loquer, on maintient le bouton A. Vous voyez, il y a un marqueur rouge qui apparaît et dès qu'il a loqué un ennemi, on relâche le bouton et ça lui permet d'envoyer un missile à tête chercheuse. Voilà, tout simplement. bon. Fait, on va l'anneau doré. Putain. Oui, donc les trois premiers anneaux dorés me servent à augmenter ma barre d'énergie et si j'en ai encore trois autres, cette fois-ci, je gagnerai une vie supplémentaire. Ah, vous voyez là, le vaisseau au loin qui s'approche, on dirait un vaisseau extraterrestre et ça, ça rappelle clairement ils sont en train de foncer dedans les ennemis, des vrais kamikazes. Ça rappelle clairement Independence Day, quasiment le même vaisseau. Vous voyez là, là, c'est pas du pompage sur Independence Day. Je pense que c'est pour lui rendre hommage à ce film qui a dû sortir, je crois, au cours de la même année, il me semble. Alors là, on a des ennemis supplémentaires qui se ramènent. Donc là, il faut qu'on défende le temple. Voilà, parce que l'ennemi va charger son attaque, une sorte de rayon qui va détruire qui va détruire la pyramide là que vous avez vu. Et donc, le but, c'est justement détruire le rayon, enfin, voilà, l'engin qui envoie le rayon avant qu'il ait armé son coup et qu'il déclenche son attaque contre la pyramide. Donc là, c'est à double tranchant ce niveau. On peut sauver la pyramide ou pas. Tout dépendra de nos actions. Si on fait assez vite, on peut sauver la pyramide et du coup, on accédera à une autre planète de difficulté moyenne, c'est-à-dire la planète solar, que j'espère qu'on va pouvoir y aller. Ou soit on n'y arrive pas et dans ce cas-là, j'irai vers le secteur X qui correspond à un niveau facile. Je préfère sauver la pyramide. Beaucoup d'ennemis là. C'est vraiment du Independence Day, clairement. Et oui, je crois que le film est sorti avant parce que je me rappelle avoir vu le film avant du jeu au jeu et comme j'ai acheté le jeu très peu de temps après sa sortie, forcément, même à l'époque, ça m'avait surpris de voir ce tel niveau. Putain, c'est des kamikazes les ennemis, incroyable. Il y a la map en bas à droite pour se repérer pour voir où sont le gros point nord ça correspond au vaisseau ennemi et en train de se diriger vers la pyramide. Pour l'instant, il faut juste éliminer un maximum d'ennemis sans crever. Même les petits vaisseaux à détruire, il rappelle les petits vaisseaux dans Independence Day. La musique est entraînante derrière. Un peu stressante quand même. Il y a beaucoup d'ennemis. Incroyable. C'est un fumier. Quand est-ce qu'il va arriver, lui ? Il s'approche, je pense. On ne peut pas tirer sur le... Ah putain, oui, on peut y aller, là. Voilà. Je crois que j'ai un peu traîné. Je n'avais pas vu qu'il a remonté ces machins. On va freiner avec le bouton C. Est-ce qu'il va ? Ah putain. Parce que là, il y a quelques endroits où on peut lui tirer dessus. Voilà, ces trucs-là, ces exproissances qui sont en train de sortir. Ah, c'est le truc du milieu pour tirer... Ah oui, ça y est, c'est chronométré. On n'a plus que moins d'une minute pour détruire le truc central. Allez, 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 excellent. J'ai réussi. Il s'écrase de la même manière que dans Independence Day. C'est incroyable, jusqu'au bout. Ce n'était pas bien compliqué. Franchement, il faut faire exprès de rater cette mission. Mais c'est à faire quand même pour voir comment ça se passe si jamais il aurait détruit la pyramide. Il y a aussi une autre qui est en train d'écrire attention à la fois Fox. Tu as aussi, Bill. Il n'y a pas de quoi l'ami. Je pense qu'il m'a dit je vous remercie du fond du cœur d'avoir sauvé ma planète. Je pense qu'il devait dire ça. Bon, c'est cool. Comme ça, je vous montre la planète Solar. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je voulais la montrer au cours de l'intégrale sur l'Aila Toars. Mais j'avais réussi à faire plus de 100 ennemis dans le secteur Y. Donc du coup, je suis allé vers la planète Blue Marine. Blue Marine, qu'est-ce que je raconte ? Blue Marine, oui, c'est le fameux le fameux sous-marin dans le niveau aquatique. Je ne sais plus comment il s'appelle le... Aqua. Je crois que c'est le niveau Aqua, il me semble. Enfin bref, je n'ai pas pu faire Solar parce que j'avais fait le niveau Aqua. Bon, c'est cool. On va pouvoir vous montrer Solar. Donc un niveau franchement réussi graphiquement. Bien sûr, on continue. Il est vraiment magnifique graphiquement avec ces vagues de lave. C'est le niveau Il est vraiment de l'arrivée. Ne t'envoie pas, Fox. Je vais y aller. Je vais y aller. Par contre, il est assez chaud ce niveau puisqu'on perd de l'énergie progressivement même si on ne se fait pas toucher par les ennemis. Tout simplement à cause de la chaleur immense qui se trouve ici. Là ça va clignoter tout le temps. On aura toujours ce bruit désagréable forcément parce qu'on perd tout en énergie. Vous voyez là on perd de l'énergie tout le temps. Il faut qu'on essaie de récupérer un maximum d'anneaux sinon on ne va pas faire mon feu. Oh putain. On va se faire toucher par ces vagues de lave. même nos coéquipiers perdent de l'énergie. Là ils sont en train de se plaindre disant il fait trop chaud. Tous les anneaux sont indispensables. Il est magnifique ce niveau. je ne suis pas vous mais moi je le trouve super bien réussi. Même s'il n'y a pas beaucoup de détails mais le simple fait d'être dans les airs à côté de l'avant-fusion même à l'époque je trouvais ça déjà immense. Même si le niveau en lui-même est stressant. Il n'est pas évident du coup ce niveau. Il faut éviter une robe. Il faut appeler sur la flèche directionnelle droite du bouton C pour justement appeler Rob quand il nous appelle. Checkpoint. Il faut toujours sauver nos petits pieds ils sont vraiment relouds. des vrais boulets le pire c'est Sleepy regardez-moi ça il est en train de s'aventurer tout seul à l'avant alors que c'est vraiment tout sauf un tout sauf un valet et donc après il dit au secours je suis dans la merde je voulais faire le courageux mais au final il faut que tu viennes m'aider maintenant. Merci il m'en fait le 2 carrément allez une bombe c'est toujours ça franchement une planète sur laquelle on ne peut pas habiter il n'y a même pas une portion de terre tout est lave c'est une bombe c'est clair avec tous ses ennemis là si on va en bas on se fait toucher ouais forcément oula tosio c'est le boss franchement il est stylé ce boss il faut tirer sur ses bras en premier oh putain il me faut de l'énergie là il me faut de l'énergie merci qu'est-ce qu'il va faire il peut viser son bras là il fait que de lave le mec le monstre voilà c'est bon regardez-moi la lave qui coule qui coule de son corps vite 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 voilà merci ça augmente ma barre de vie ça fait toujours plaisir attention je crois qu'il va me foncer dessus non même pas là je crois qu'il faut viser sa tête allez ça fumier oh putain attention 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 allez prends ça crever oui et c'est bon t'es mort la tête a sauté et bien je suis content j'ai réussi ce niveau qui est qui m'a fait un peu stressé il faut je vais pas faire un super bon score Parce que pour avoir la médaille il faut atteindre un certain nombre d'ennemis tués Et donc c'est assez chaud Là je pense que j'ai mis le jeu en difficulté normale C'est pas expert, c'est clair Expert j'aurais beaucoup plus ché que ça Surtout ce niveau là qui est réputé assez difficile Alors que c'est un niveau de difficulté normale Mine de rien Mais il est quand même chaud Donc le fait de l'avoir réussi du premier coup sans trop avoir stressé Je pense que j'avais mis le jeu en difficulté normale Ça c'est clair De toute façon on est là pour se la couler douce Je suis pas là non plus pour vous faire un défi de la mort qui tue C'est pas une épopée On est là vraiment pour se relaxer C'est une vidéo détente Pour chacune de mes vidéos intégrales On est là vraiment pour passer un bon moment Sur un jeu qui pour ma part a marqué mon enfance Et j'espère que pour vous Ça vous fera raviver une flamme de nostalgie Si vous avez connu ce jeu à l'époque Là le redécouvrir en version japonais Je pense que ça doit vous faire peut-être quelque chose Je sais pas En tout cas moi ça me fait bizarre de redécouvrir ce jeu en version jap Même si ça reste le même jeu Le simple fait qu'on a les voix japonaises Et en plus de ça le 60 Hz Après le 60 Hz comme je vous l'ai dit J'ai pas vu trop de différence Parce que l'aélatoire Je fais la vidéo intégrale la veille Je l'avais tourné cette vidéo la veille Et là aujourd'hui je tourne l'intégrale sur Star Fox 64 Donc j'ai pas vu une grosse différence Faudrait vraiment que je mette les deux vidéos face à face Pour vraiment les comparer Vous me dites si vous voyez vraiment une grosse différence Au niveau des bandes noires Parce que là l'image prend vraiment tout l'écran Et au niveau de la fluidité et de la vitesse d'animation De l'air wing Et puis également des ennemis à l'écran Est-ce que ça rame moins ? C'est plus fluide ? Plus rapide ? Je sais pas Vous me direz parce que là j'ai pas vu une grosse grosse différence Allez c'est parti pour Là c'est le niveau Macbeth Donc le fameux niveau avec le boss qui est le train Donc là on dirige bien entendu le Landmaster Le fameux tank Et bien sûr je suis le seul à être sur le sol Pendant que les autres ils sont tranquillous dans les airs Et en plus de ça il faut les aider Ah bah oui sinon Sinon ils sont pas relous jusqu'au bout Qu'est-ce que tu m'envoies tes... tes rochers toi ? Un niveau pas forcément évident Le fait de diriger le Landmaster C'est pas les phases de gameplay les plus simples Comme je l'avais déjà dit Bon là j'y arrive parce que je suis habité au jeu Je le connais Mais quand on le découvre la première fois On galère un petit peu Dans cette phase de jeu Enfin j'ai pas réussi à... Donc pour se déplacer dans les airs Il faut appuyer sur le bouton Z et le bouton R en même temps Putain C'est de choper l'anneau doré Ça doit être le conducteur du train On peut même envoyer des bombes Bon Je vais pas les gaspiller Je préfère les garder pour plus tard Putain Merde Et voilà Falco Raconte un petit peu beaucoup Mais sur le terrain C'est pas trop ça quand même Ah Putain Oh là là Oh là là Je suis en train de faire n'importe quoi Ah là j'ai mal joué Oh putain Oh là là Je vais crever là Ah j'ai mal joué Il faut que j'essaie au moins d'arriver au checkpoint Parce que là Ça m'éviterait de voir tout me retaper Ah j'ai mal joué Oh là Hop là Hop là Et là je compte Battre le boss à la loyale Je vais pas Je vais pas lui faire changer de trajectoire Pour vous montrer une autre planète Tout simplement Putain mais il veut pas se détruire Bah oui Attends mais il se détruit même pas C'est quoi ce bug C'est pas grave Même si je crève là Je commence pas trop loin Ah j'ai repris un peu d'énergie Ah bah oui Vu que j'ai traversé le checkpoint J'ai repris un peu Du poil de la bête Donc tant mieux C'est de l'énergie normale Il faut tirer sur la porte pour l'ouvrir On a le doré On va essayer de la voir On accélère Allez Oh la vue interne Ah il n'y a pas de vue interne Quand on est avec le Landmaster D'accord Uniquement avec l'air wind Ça je vais me rappeler Allez Ah là c'est le boss je crois Je sens que c'est le boss Ouais c'est ça les fameuses Les fameux interrupteurs Si on les actionne tous On fait dérailler le train Mais là je ne vais pas le faire On va faire exprès D'en rater un Histoire d'affronter le boss Même s'il est un petit peu chiant à battre Mais c'est l'histoire de vous montrer Une autre planète Merde 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 Oh merde Oh le bug Moi j'ai réussi C'est mon pro J'ai eu du bol C'est cet ennemi là Sur le train Et nous ce qu'il faut C'est viser le Viser la cible là Qui est dans les airs Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà il faut viser sa gueule Je crois Oh putain attention C'était là Vous voyez là Si j'avais réussi à activer Tous les interrupteurs On aurait eu un levier Qui se serait levé Et on aurait tous les Tous les voyants en vert Au lieu d'en avoir quelques-uns En rouge comme ici On aurait eu tous les voyants en vert Et on aurait eu un interrupteur Qui se serait Qu'on aurait pu actionner Et donc on aurait pu dérailler le train Oh putain Oh putain tout sûr Oh merde Il m'a chopé Non il m'a pas chopé Ça va Il est pas évident ce boss Tout sûr Allez viens là Oh putain Je vais tirer dessus là Je crois Putain où est-ce que je fais Ah putain Il y a Pépi qui est dans la merde En plus Pourquoi tu ne veux pas réussir A me sauver A la mise A lui Il est où Voilà Je vais détruire sa queue Maintenant je vais pousser sa tête Il me semble Il est long Il peut battre ce boss Long et chiant En expert C'est assez chaud En plus Réussir à faire un bon score En expert Eh ben Il faut s'accrocher Je crois qu'on gagne le même nombre de points Si on le tue Ou si on Ou si on l'aurait renvoyé vers l'usine Pour qu'il s'écrase Putain méchant Tu vas me lâcher oui Voilà C'est peut-être mort Qu'est-ce qu'il a en quoi Il faut viser quoi C'est le train qu'il faut viser Ah oui Il faut viser Ah parfait Voilà Il faut le déstabiliser Il faut tirer sur le train Pour le déstabiliser Et ensuite voilà Il faut tirer sur lui Pour lui poser des dégâts Voilà C'est simple Vas-y lève Ouvre le truc Ah putain Je n'ai pas pu sauver Pépi Tant pis C'est vraiment un boulet Attention Oh là là Oh là là Pas évident Pas évident de sauver Tous nos coéquipiers A chaque A chaque niveau Parce que c'est des vrais boulets Allez Allez Tu vas crever Oui Allez Ah lui aussi C'est la fête Putain Oh putain Ah là enfin Ah non même pas On gagne moins de points Il plus 5 J'ai vu là Normalement c'était C'est il plus 5 En tout Bon bah dommage Pépi Il est en réparation Il n'est pas mort Ne vous inquiétez pas Il reviendra Mais en fait Au prochain niveau Il ne sera pas Avec nous Dans l'équipe Il ne reviendra Qu'au cours du niveau suivant Donc là Normalement Si je joue bien Il reviendra Pour le dernier niveau C'est à dire Venom La planète Venom Là où on va affronter Andros La fraîcheur des fruits Ouais je sais C'est pas marrant du tout Mais bon J'aime bien la sortir A chaque fois Voilà donc Avant dernier niveau Donc en tout Vous voyez C'est quand même court Pour faire l'aventure En ligne droite Vous n'avez que 7 niveaux Avec à peu près On va dire 3-4 minutes Par monde Quand on le connait par coeur Donc ouais Il faut une durée de vie Bon là ça va durer plus d'une heure Mais bon Si vous jouez vite En une heure Il est bouclé le jeu Ça c'est clair Et après Et après comme je vous l'ai dit Il a une replay value Puisque forcément Pour voir Déjà il y a deux fins Comme je vous l'ai dit Dans le jeu Là je vais vous montrer La mauvaise fin Puisque je voulais montrer La bonne fin Avec l'aélatoire Là je vais vous montrer La mauvaise fin Pour que vous voyez Un peu la différence Et sinon Ça vous force A refaire le jeu Au moins deux fois Pour voir les deux fins Et en plus Pour voir les différentes planètes Bah forcément Il va falloir Refinir le jeu Une deuxième Une troisième Une quatrième Une cinquième fois Forcément Donc voilà Ce jeu vraiment Il a une durée de vie Monumentale Si on veut tout finir A 100% En plus Si on va avoir Une médaille Dans chacune des planètes Donc là apparemment Il a réussi à avoir Une médaille Dans chaque planète Donc voilà Ça répond à ma question Tout à l'heure C'est à dire Est-ce que le mode expert Il l'a débloqué Bah oui Il l'a débloqué Puisqu'il a eu Une planète Il a eu une médaille Dans chaque planète Alors pourquoi Le décor était différent Enfin le décor C'était pas le même Que celui avec l'aélatoire Ça c'est bizarre Peut-être qu'il fallait Faire une autre action Peut-être Précise C'est à dire Oui je crois Qu'il fallait avoir Une médaille Dans le niveau De difficulté expert Parce que là On est au niveau normal Je crois qu'il fallait Avoir une médaille Dans le niveau De difficulté expert Pour avoir le fond d'écran Qui change sur le menu principal Il me semble Il me semble Il me semble Bref Allez Avant dernier niveau C'est le Je sais comment ça s'appelle Ça doit être un niveau Dans l'espace encore Je ne sais plus du tout Le nom français De ce niveau Ah c'est une arène Ok Oh putain Je suis en train de tirer Sur Peppy Euh sur Sleepy N'importe quoi Qu'est-ce qu'il faut faire là Il faut tirer Sur ces trucs Peut-être Il y a des cibles A détruire Les trucs là Quand on voit Les éclairs Il me semble Ouais c'est ça En plus il y a un champ gravitationnel On dirait On est attiré Voilà Je veux prendre Je veux prendre L'anneau doré Parfait Ok Parce qu'on ne peut pas viser Le noyau de cette planète On dirait que c'est L'étoile noire Le truc Il faut qu'on détruise Justement son bouclier Donc pour cela Il faut détruire Les Les Oh putain Oula 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 Qu'est-ce qu'il se passe Putain Je me suis fait tirer dessus Dans tous les sens Qu'est-ce qui m'a touché là Oula Oula Ces trucs là Qui envoient l'éclair Pour justement Permettre de viser Le noyau central Voilà Je crois que c'est bon Il y en a encore un C'est bon Voilà On a plein d'ennemis Qui nous arrivent à la gueule Vous avez vu la planète Venom Au loin Graphiquement Je trouve que c'est C'est super beau Pour l'époque en tout cas Et même encore aujourd'hui Franchement On joue à ce jeu Avec un grand plaisir Pour moi Il n'a pas vieilli Graphiquement Un petit peu Mais vraiment Très très C'est négligeable C'est encore Très Très appréciable Visuellement On va prendre des anneaux D'abord parce que Je n'ai plus beaucoup d'énergie Voilà Pour faire chaque ennemi Que je tue Je récupère un anneau Si c'est pas beau Ah Il ne manquait plus que Les fameuses équipes Star Wolf C'est pas évident C'est pas évident Cette équipe Star Wolf Que j'avais affrontée Sur la planète Venom Sur les roues Là on les affronte ici Donc Vous voyez Suivant le cheminement Qu'on prend On affrontera L'équipe Star Wolf Sur une planète Tout une autre Ah là ça va être chaud De sauver Tous mes coéquipiers Et de détruire De détruire Tous les membres De Star Wolf Ah putain Il y a Peppy Qui est resté Forcément Ah c'est chiant C'est le traître Qui a trahi Le père de Fox James McCloud Il travaillait Le solde De Andrus Voilà Il sera le premier A disparaître Enfoiré Ah oui Il y a ceux là Et ce truc là Détruire Ok Je vais m'occuper De l'équipe Star Wolf Ça va pas être évident T'es où Falco là Je veux bien t'aider Mais t'es où Lui c'est le chef C'est Wolf Voilà il est mort Le neveu de Andrus Il n'a eu que ce qu'il méritait Il en reste plus qu'un C'est le chef Oh putain Oh putain Oh là là C'est pas lui Non c'était pas lui Oh putain Je suis en train de tirer Sur Faudrait qu'il tient sur Falco Putain il est où Il est où Wolf Attendez Ah je vais le voir sur le radar C'est la cible noire Voilà Ah lui il était pas mort encore Le caméléon Ok Bon là il n'en reste plus qu'un 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 Allez C'est lui ? C'est pas lui que j'ai détruit ? C'est bon il est mort Voilà bye bye Putain Je crois qu'on peut détruire la cible centrale Sans avoir besoin de tuer tous les membres de l'équipe Star Wolf Il me semble Mais je ne sais pas si ça change quelque chose Au cheminement Il faut viser les cibles jaunes Il en reste combien là ? Putain Ah Ça serait con de crever maintenant Il en reste combien là ? Voilà c'est bon Et en route pour Venom 10 vies hein quand même Bon bah il y a Pépi qui revient Par contre on aura perdu Sleepy Ah oui Donc on a le niveau en rail shooter Il n'est pas évident à ce niveau Il y a beaucoup d'ennemis sur Venom Là Là ça rigole pas Là il faut vraiment tirer Il ne faut pas hésiter à utiliser Les armes lourdes Je suis content comme ça Je vous aurais montré un maximum de choses différentes Un maximum de planètes différentes Donc ça c'est cool Par rapport à l'intégrale sur l'aélatoire Comme ça les deux vidéos se complèteront Parce que je n'aurais pas pu tout vous montrer au cours d'une même partie C'est normal Oui donc si j'aurais pris le cheminement difficile Comme je l'avais fait sur l'aélatoire Et bien je serais allé sur une autre partie de Venom Et j'aurais affronté l'équipe Star Wolf Au lieu de les avoir affronté dans le niveau précédent Est-ce que Falco va survivre jusqu'au bout ? Oh putain attention Ah oui on peut choisir notre route Bon allez on va à la gauche Là aussi on peut tirer un petit peu sur le sol Oula 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 calmez vous On va booster un petit peu notre tir On va booster un maximum d'ennemis Pas de toucher Hop Ouais viens m'aider Bon allez on va aller à droite cette fois-ci Je ne sais pas si ça change grand chose Est-ce que les ennemis sont plus difficiles ou pas Qu'on prenne la route de gauche ou de droite Et au moins ce même niveau Ça vous force à le refaire au moins deux fois Pour voir les différents embranchements Au sein même d'un niveau Il va falloir le refaire au moins deux fois Pour tout visiter quoi du niveau Vous avez vu la replay value de Fou Furieux quoi C'est vraiment hallucinant Oh putain j'ai une aile qui a été détruite La voix de Pépi en Jap vous avez entendu Elle est quand même un peu plus grave par rapport à sa voix anglaise On va rentrer dans un temple Ah oui je crois qu'il y a un boss aussi à l'intérieur Il me semble qu'il y avait un boss à affronter Putain regarde moi ça Vous voyez là l'avion Enfin l'air wing là Il a du mal à se maintenir en air Il faut toujours maintenir le stick analogique pour rester dans les airs Parce que sinon il a tendance à s'incliner vers la droite Ah voilà une aile Excellent J'ai réparé mon aile Comme ça c'est cool Et elle bosse au bout On va tirer dans son dos je crois En évitant de se manger le décor Voilà Putain merde 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 Ses bras Oh là là attention Oh merde j'ai décollé Oh putain Je ne fais pas gaffe Oh vite 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 Oh aïe 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 C'est pas évident Cette phase n'est pas du tout évidente Parce qu'il faut tirer sur le boss Tout en évitant les obstacles Putain il est en train d'accélérer en plus Enfoiré Sur quoi il faut tirer là ? Ah sur les pieds peut-être Ça rame là Voilà Ok Qu'est-ce qu'il reste encore à détruire là ? Ah sa tête Forcément je ne vois pas la barre de vie du boss Vu que Sleepy n'est plus avec nous C'est Sleepy qui nous permettait de voir l'énergie du boss Ah ça y est 8 le centre C'est bon Hasta la vista Ah il a dit j'y vais seul Ah là on a pas la même phase Donc on a choisi de traverser la planète Venom Et pas d'affronter l'équipe Star Wolf C'est pas le même cheminement Même avant d'affronter le Andros Le boss il est pas difficile Vous allez voir il est super easy Parce qu'on n'aura pas sa deuxième forme Donc il sera super simple à battre On aura que la première forme On aura plein de bonus sur la route Et voilà Andros La fraîcheur du fruit Ah ah C'est enfoiré Tu vas payer pour la mort de mon père Allez on tire sur ses yeux Et ensuite sur sa main Bourrine Attention Va alors C'est conjoncté Et voilà Allez On va lui envoyer une bombe quand même Hop C'est pas très digest tout ça Allez On s'enfoiré Là vous allez voir C'est une forme complètement différente Vous voyez là c'est carrément un robot Voilà Bye bye Andros Sous-titres par Jérémy Diaz Ah là il y a Sleepy qui revient Mais là ça ne sert plus à rien Parce qu'on a fini le jeu Bon mon score il n'est pas terrible Au cours de cette partie J'avais mieux fait Lors de ma partie avec Laila Tours Enfin On n'était pas là non plus pour faire le scoring Comme je vous l'ai dit Et voilà que s'achève Cette fois-ci L'intégrale sur Star Fox 64 Donc j'espère que vous aurez pris du plaisir à la suivre Vous avez vu au niveau de la fin Quand on a battu le boss Déjà comme vous avez vu Il n'y a pas eu sa deuxième forme Il a eu sa tête Sous forme de Sous forme d'androïd Et plus facile à détruire Et il n'avait pas ensuite son cerveau Donc voilà ça Il fallait passer par le cheminement difficile Pour affronter sa forme Sa vraie forme Donc il fallait que sur Macbeth On aurait dû justement dérailler le train Pour y accéder Enfin C'était vraiment pour vous montrer la deuxième forme Vous allez voir Elle est quasiment identique à la précédente Juste à la fin Vous allez voir vraiment Une toute petite différence Je ne vous en dis pas plus Ouais et en plus Vous avez vu Il n'y avait pas eu une autre phase de gameplay Lorsque Fox McCloud Quitte justement le vaisseau Qui est sur le point Enfin la base de Venom Qui est en train d'exploser Normalement vous avez vu Avec Laila Tours On dirigeait encore En dirigeant encore l'Airwing Et on devait suivre Bah le père de Fox McCloud James McCloud Donc on ne savait pas Si c'était une illusion Ou quelque chose comme ça Là on ne le voit pas du tout On ne verra pas du tout James McCloud Vu que c'est la mauvaise fin du jeu Voilà donc C'est Voilà Ça vous reforcera Forcément À refaire le jeu Reforcera forcément Ouais Magnifique la répétition Le squall Oui Je disais Qu'il faut au moins faire le jeu deux fois Rien que pour voir les deux fins Mais faites-le au moins Quatre, cinq, six, sept, huit fois Ce jeu C'est incroyable Il est excellent Il est culte Il est magnifique Il est fun Il vous procure du plaisir Du début à la fin Non-stop Excellent Graphiquement Il reste encore très beau Même aujourd'hui Même si c'est mon coeur de fan qui parle Mais voilà Il est potable Même graphiquement encore aujourd'hui Vous n'êtes pas gêné Et les musiques Elles sont énormissimes Elles s'écoutent encore aujourd'hui Avec un grand plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oui Ils ont été rappelés pour une nouvelle mission Ouais donc voilà Les musiques sont énormissimes Franchement Elles sont entraînantes A chaque niveau Franchement On les écoute avec un grand plaisir Graphiquement Comme je vous l'ai dit Ça se joue même encore en 2013 Et vous avez la version 3DS Si vous voulez Plus facile Plus accessible Vous n'êtes pas obligé de prendre une Nintendo 64 Pour jouer à ce jeu Ça c'est cool Mais bon Ça reste quand même plus fun De jouer sur un grand écran Ça c'est clair Et après voilà Gameplay Bien peaufiné Instinctif On s'y fait vite A ce ride shooter Et il est fun Il est excellent Magnifique Une replay value De fou furieux Histoire de visiter Toutes les planètes Il va falloir recommencer Le jeu plein de fois Et à chaque fois Vous prenez toujours Autant de plaisir Et après voilà Si vous voulez Du challenge supplémentaire Essayez d'avoir Le meilleur score Dans chaque planète Pour avoir les médailles C'est pour le fun Regardez-moi ça La musique Écoutez-moi ça Magnifique Magistral Avec le Great Fox Qui S'élève vers le ciel Avec ce coucher de soleil Magnifique Ha Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Ça diffère à ce niveau-là Ça c'est la mauvaise fin Puisqu'on voit au loin Encore la tête d'Andros Qui ricane Et qui veut tout dire Ça veut dire Qu'on ne l'a pas éliminé Pour de bon Et qu'il est toujours vivant Dans la fin Avec l'Aellatoires Vous l'avez vu Où on avait vraiment Le ending Le the end Final C'est-à-dire qu'on a vraiment eu La bonne fin du jeu Bon là forcément Je ne serai pas dans le top 10 Loin de là T'as le premier Il a fait 1365 Il est balèze Je ne sais pas si c'est l'ordinateur Ou alors un joueur japonais Aucune idée Et vous voyez en dessous Au niveau des scores Donc vous voyez Il y a la médaille Et en dessous Vous avez le nombre de points Donc le nombre d'ennemis tués Sur chaque planète Et en dessous Vous avez PS et F Qui correspondent A nos coéquipiers S'ils sont restés vivants Jusqu'à la fin de la mission Donc Pépi Sleepy Et Falco Voilà Donc pour avoir Le meilleur score Il faut avoir Tué Beaucoup d'ennemis Et justement Avoir Dans notre équipe A la fin du niveau Les 3 membres Ah là là Comment il a fait de vie Le premier Attendez Il avait combien de vie Au départ 16 vies Ça va Ça va Ça va Donc il y aura des niveaux Que je n'aurais pas pu vous montrer Comme le secteur X Ou le secteur Z Malheureusement Il aurait fallu que je refasse Une 3ème vidéo intégrale Mais je pense que ça fait Un petit peu beaucoup Et je serais obligé De repasser par des niveaux Que vous aurez déjà vus Il y a aussi un autre niveau Il me semble Où il y avait une bombe Qui était amorcée Dans une base Et il fallait Il fallait détruire tous les ennemis Dont peut-être l'équipe Star Wolf Pour ensuite aller la désamorcer Il y a cette planète aussi Que je n'aurais pas pu vous montrer Voilà Mais en haut Je vous ai quand même montré Un maximum de Encore le General Pepper Qui râle par rapport A la facture Et le salaire A verser à l'équipe Star Fox 54 400 Je crois que j'avais gagné Beaucoup plus Avec ma partie L'aléateur Forcément j'avais tué plus d'ennemis Allez le tampon Ah là tiens C'était l'emblème De Star Fox Ça n'a pas été un 64 Bon ça aurait été un petit peu Un petit peu bizarre Que le tampon serait 64 Forcément Voilà Bon bah écoutez Ici s'achève Cette vidéo intégrale Sur Star Fox 64 Donc j'espère que vous avez pris Un grand plaisir à la suivre Autant que moi A vous la faire Moi ça m'a fait vraiment du plaisir Même si hier Comme je vous l'ai dit J'avais déjà tourné La vidéo intégrale Sur l'Alla Toars Rejouant au même jeu Le lendemain Sur la version japonaise Et ben J'ai pris toujours Autant de fun Parce que j'ai Visité des planètes différentes Et donc Voilà C'était C'était toujours Autant amusant Franchement C'est un jeu Que je peux que vous recommander De l'essayer Que ce soit La version Nintendo 64 Ou la version Nintendo 3DS Vous allez vous éclater Vous allez vous éclater sur ce jeu Ça c'est dit Et pour moi Comme je vous l'ai dit C'est dans mon top 3 De mes jeux préférés Sur Nintendo 64 Et dans mon top 10 De mes jeux préférés De tous les temps Clairement C'est vraiment un jeu Qui m'a procuré Du plaisir immédiat Et il est vraiment Mais excellent Excellent Je sais que je parle vraiment En tant que fan C'est un peu du fanboy C'est clair Mais voilà Il est forcé de constater Qu'il vaut vraiment le détour Et je ne Si vous aimez les rails shooters Vous aimez un peu Les shoot them up En 3D Et que vous aimez un peu L'univers de Nintendo Et l'univers un peu de Star Wars Ben C'est un jeu Que je ne peux Que vous recommandez De jouer Car il est fun Tout simplement Voilà Donc J'espère que Vous aurez apprécié Cette vidéo Et peut-être Aurez découvert La version Star Fox 64 Puisque je pense Que la plupart d'entre vous Connaissent la version Lylator C'est celle qui est sortie Chez nous Forcément Donc voilà J'espère que peut-être Vous avez redécouvert Le jeu sous un autre angle Avec cette version japonaise En entendant les voix japonais Qui sont plutôt classe Je dois l'avouer Et le 60 Hz Ça reste à confirmer Je sais que le jeu Est en 60 Hz Mais après Est-ce qu'il y a vraiment Une grosse différence Par rapport à la version PAL Là je ne saurais vous dire J'ai pas remarqué Une différence notable Donc à vous de me dire Si vous avez remarqué Quelque chose De vraiment flagrant Au niveau De la vitesse D'animation De l'air wing Des décors Des ennemis Qui apparaissent à l'écran Je ne sais pas Voilà Vous me direz Vous me direz tout ça Et puis Voilà Donc encore une fois Merci à tous Pour tous ceux qui me suivent Pour tous ceux qui me laissent des commentaires Aussi bien sur Youtube Puisque c'est vraiment Une exclusivité Youtube Pour cette intégrale Star Fox 64 Mais également pour ceux qui me suivent Sur Dailymotion Et qui auront peut-être regardé Cette vidéo sur Youtube Merci à tous Pour tous ceux qui se sont abonnés A mes chaînes respectives Dailymotion et Youtube Merci à tous Et à toutes également Pour tous ceux qui m'ont laissé Des commentaires Aussi bien sur Dailymotion Que Youtube Et j'espère que Je continue encore longtemps A vous proposer des vidéos C'est vraiment grâce à vous Si j'en suis encore là aujourd'hui Comme je vous l'ai dit Donc je n'arrêterai pas de me répéter Mais merci infiniment A vous tous Merci du fond du cœur C'est vous qui faites Vivre cette motivation Qui me donne l'envie De vous proposer Des nouvelles vidéos A chaque fois Et donc Maintenant J'espère que Peut-être j'atteindrai Là on est à plus de 700 abonnés Sur Youtube Juste incroyable Je n'aurais jamais cru ça Et peut-être que J'atteindrai peut-être un jour Les 1000 abonnés Qui sait Là à ce moment là Je vous ferai vraiment Forcément je vous ferai Encore d'autres vidéos spéciales Quand j'atteindrai peut-être Sur Dailymotion Les 400 000 vues Je vous ferai sûrement Une vidéo spéciale Peut-être les 300 vidéos également Sur Dailymotion Mais je pense que La grosse La grosse vidéo spéciale A mon avis C'est ça Quand j'atteindrai Les 1000 abonnés Sur Youtube Là franchement Pour moi Ça sera Un grand événement Et je serai vraiment Super ravi Quand j'atteindrai Autant d'abonnés Si je les atteins un jour Mais si je les atteins Comptez sur moi Pour vous proposer Une vidéo Vraiment très très spéciale A mon avis Parce que voilà Pas mal de gens Me l'ont demandé Je pense que Pour cette vidéo spéciale Ce sera Ma collection De jeux vidéo Qui est quand même Assez conséquente Donc pour tout Vous présenter Je voulais attendre Un événement particulier Donc à mon avis Ce sera pour la vidéo La vidéo spéciale 1000 abonnés Sur Youtube Rien dit Peut-être que je la proposerai Avant Je ne sais pas Ou peut-être après Je ne sais pas non plus On verra bien On n'y est pas encore De toute façon On a le temps Allez sur ce Je vous dis encore Une fois Merci infiniment A vous tous Et donc j'espère Que cette vidéo Intégrale Vous aura plu Que ce soit Sur Dailymotion Avec l'intégrale De Lilat Wars Ou sur Youtube Avec l'intégrale De Star Fox 64 En tout cas Dans les deux cas Moi j'ai pris Un malin plaisir A faire Ces deux Ces deux vidéos Donc voilà J'espère que Vous les apprécierez Également Elles sont différentes Vu que j'ai essayé De vous montrer Un maximum De choses Différentes Même si c'est Le même jeu Que je vous présente Au final Donc j'ai essayé De vous montrer Un maximum De choses différentes Histoire que Vous ne soyez pas Trop ennuyé De voir toujours Les mêmes actions Vous me direz Laquelle vous avez préféré Aussi si vous avez Visionné les deux vidéos Vous me direz ça également Allez je vous dis Encore une fois Merci infiniment A vous tous Et donc rendez-vous Pour une prochaine vidéo Donc d'ici là Portez-vous bien Jouez bien Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo